Salut tout le monde c'est BelleRDM et je vais vous présenter ce que m'a apporté le père noël une gopro hero 4 session c'est la plus petite des gopro mais avec le meilleur de la gopro bon ça c'est ce que disent les vendeurs déjà cette gopro ne filme pas en 4k mais en 1080p bon c'est pas mal elle est étanche jusqu'à 10 mètres de profondeur pas mal pour la piscine mais pour la plongée vaut mieux prendre une hero 4 silver qui peut plonger jusqu'à 40 mètres elle résiste aux chocs aux intempéries ça c'est génial ça c'est génial ensuite qu'est-elle de plus elle est rechargeable avec je vais vous montrer bien une clé oui vous avez bien compris l'ordinateur pour toutes les gopro il faut des micro cards SD sinon si vous avez une carte SD grosse comme ça sauf que ça va pas rentrer vu le gabarit de cette petite gopro au début on ne sait pas trop comment bien la manier mais c'est très 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 simple je m'explique voyez vous le petit bouton rouge ici j'appuie une seule fois et ça filme attention maintenant ça filme mais bon j'ai pas d'SD carte donc ça va être très très dur de filmer sans SD carte car je l'ai laissé dans l'orghi ensuite si on appuie et on tient trois secondes sur le petit bouton ça prend en photo on peut faire des timelapse des vidéos franchement c'est une bonne gopro après la résolution faut la mettre en stable dans table de montage pour pouvoir la mettre 1080p le dehors c'est nickel pour filmer mais pour dedans c'est tout grisailleux c'est pas assez fait pour être dedans du coup ce que je vous conseille c'est si vous achetez cette gopro filmé dehors tout ce que vous faites dehors ça aura un rendu super vous allez me dire le micro il est comment le micro il est parfait à mon goût je trouve que c'est un assez bon micro un bon micro une gopro ouais ça peut le faire ensemble ils sont dit les concepteurs et bien nous nous retrouvons pour le contenu d'une boîte gopro dès que vous allez l'acheter en arrière plan on a la boîte avec les stickers au second plan on a la gopro dans son boîtier avec le guide d'utilisation et tous les modèles d'accessoires que l'on peut clipser sur la gopro évidemment ceci est très important ne le perdez surtout ici nous avons les accessoires un boîtier et deux socles ce qu'il ya au milieu n'est pas un tournevis comme on peut le prétendre c'est juste la fixation entre le boîtier et le socle bas on a le port usb pour brancher la gopro pour la charger et pour mettre nos vidéos dans l'ordinateur petit les petits sachets blancs avec les trucs rouges à l'intérieur ce sont ce qui va nous servir de clips de fixation pour les accessoires pour les perches les harnais etc maintenant en regardant avec l'oeil de la gopro c'est près de bon et de bon amour de bon amour